À l'unisson, on est sur la chaîne d'Horès Vague, et voici l'interview ! L'interview ! Christophe, Damien, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Extrêmement bien ! Ça allait mieux avant que je me retrouve avec Christophe, mais bon, ça va. La mélodie du bonheur. Dans la peau de Christophe Lemoyne, John Malkovich, pardon. J'ai une première question, ça va être très très simple. D'accord, mais... Vous êtes rentré comment dans ce milieu ? Alors lui, je sais qu'il a beaucoup couché. Il était petit, donc ça a posé des problèmes à ses parents, mais ils s'en sont assez bien débrouillés. Moi, bah, j'ai pris des cours. J'ai commencé par faire... Ce serait bien qu'il continue d'ailleurs, à prendre des cours. Ouais. J'ai pris des cours, et puis après j'ai encore repris des cours, puis après j'ai repris des cours, puis après j'ai arrêté les cours, puis après je me suis dit, tiens, si je reprenais des cours, tiens, finalement. Et là, je pense que je vais écouter les conseils de mon ami, je vais reprendre des cours. J'ai eu la chance d'être... D'avoir des parents qui voulaient que ma sœur et moi-même fassions des activités artistiques. Donc j'ai fait beaucoup de saxophones classiques, ma sœur a fait beaucoup de piano, et puis quand j'ai eu 7-8 ans, ils nous ont inscrits dans un cours de théâtre, à Suissier-en-Brie, exactement, en banlieue parisienne. Et là, il y a eu un chef de plateau, c'est-à-dire une personne qui s'occupe de diriger les doublages, qui a appelé ma prof de théâtre en demandant s'il n'y avait pas 2-3 enfants pour faire un petit sacro. Et donc, j'ai commencé le doublage comme ça, parce qu'il y a un chef de plateau qui habitait dans l'endroit où je prenais les cours de théâtre en banlieue parisienne, car je suis un petit gars de la banlieue. L'aventure du ouvre-trip, comment ça se passe ? C'est surtout à Damien à qui il faut demander. Ça se passe de façon tumultueuse, ça se passe de façon assidue, chevronnée, ça se passe de façon difficile, ça se passe de façon passionnée et en même temps fatigante. Ce sont des longues journées, des journées où quand on rentre, on est un peu à faune. À part Christophe qui a un organe qui dépasse... C'est vrai que j'ai une voix d'acier. J'ai cette chance de jamais avoir la voix pétée. Et pourtant, croyez-moi que je braille. Non mais il est vrai que sur le loup de Wall Street où Damien double celui-ci et moi, celui-là, on ne le voit pas. D'ailleurs, pourquoi je suis pas sur la... Il est pas là ? Ah ! Non, le personnage de Damien était un personnage très très exigeant. Le mien était quand même plus abordable, moins complexe. Celui de Damien avec tous ses sautes d'humeur, ses drogues et ses histoires sensuelles de sensualité, on peut dire. C'était un travail très complexe et qu'il a fait comme à son habitude, admirablement. Et moi, j'ai envie de dire que Christophe, c'était un bonheur de le voir travailler là-dessus parce que c'était... Je trouvais que c'était une rencontre entre lui et le personnage. Mais c'était... Il se glissait là-dedans comme une seconde peau. C'était... Je trouve que déjà, vocalement, il s'est quasiment... Comment on appelle ça ? Oui, c'est ça, Match Voice. Merci. Et puis, au niveau de l'excentricité du personnage, c'est exactement Christophe. Et je trouve que... Moi, j'étais spectateur. Parfois, on enregistrait ensemble. Parfois, on enregistrait pas ensemble. Et je découvrais après ce qu'il avait fait. Et j'explosais de rire. Je trouvais ça génial. C'était un bonheur de se retrouver comme ça à ses côtés pour aller dans cette aventure. C'était super. Parce que c'est Scorsese qui a choisi... Qui t'a choisi ? Alors, les essais sont partis, effectivement, aux États-Unis. Et c'est lui qui a choisi. Ouais. Ça, c'est la classe. Bravo, Damien. Merci, Christophe. Mais ça avait déjà été le cas sur Shutter Island ou d'autres films comme ça. On n'en parle pas. Là, il avait dit, il avait écouté, puis il avait dit, bon... C'est qui ? C'est quoi la voix qu'il fait d'habitude, DiCaprio en français ? Ils m'ont dit, bah, c'est lui. Je lui dis, bah, ça tombe bien, parce que c'est ça aussi que je veux. Donc, c'était déjà comme ça sur Shutter Island. On sait jamais. Le monde... Les gens peuvent changer d'avis. Et j'ai eu la chance que ça soit comme ça. Je sais que le prochain film qui est dans les bacs, c'est avec Scorsese. Sauf que c'est Apple TV. Et qu'Apple TV, j'ai jamais bossé pour eux. Et qu'ils sont tout à fait capables de dire, bah, ça ne nous plaît pas, on veut autre chose, on verra bien. Donc, en fait, rien n'est jamais vendu. Est-ce que, donc, vous vous êtes retrouvé autre part, à part le jour de Wall Street, justement ? Dont Look Up, le dernier film qui est sorti sur Netflix avec DiCaprio, où il reprend son rôle de Jonah Hill. Mais nous n'avons pas enregistré ensemble. Non, malheureusement. Parce que c'était très... avec le Covid et tout le tralala, c'était au 1 ou 2 par micro. C'est très important à savoir, c'est que le Covid a obligé les sociétés de doublage à séparer chaque comédien. On enregistre tout seul, quoi. Et donc, c'est comme si on faisait des dédiquesses tout seul. C'est-à-dire que tu n'as pas la personne en face, mais il faut quand même que tu fasses semblant de lui répondre. C'est pas toujours évident, quoi. C'est vrai, hein ? C'est pas toujours amusant, surtout, parce que nous, on s'amuse quand il y a du monde. S'il n'y a personne, c'est un peu tristos, quoi. Mais bon, c'était comme ça, c'était comme ça. On pouvait pas faire autrement, on était masqué. Terrible. On va dire, en fait, je vais faire des questions rapides. Ok. Mais en fait, par exemple, Christophe, je vais te poser une question. Ok. En rapport avec la carte de la mienne, par rapport à ce qu'il pourrait répondre, c'est toi qui répond, et vice versa. Ah, pas mal ! Donc, si par exemple, Jack Black ou Bojack ? Jack Black ? Moi, je double de tout. Jack Black, c'est un comédien, et Bojack, c'est un personnage de jeu vidéo. Tu préfères infiltrer un gang à New York ou infiltrer un gang à Boston ? À New York. Je comprends les infiltrés, j'aime beaucoup ce film, mais je préfère Gang de New York. Damien, tu préfères faire manger des parents à quelqu'un ou traquer des hippies ? Faire manger des parents à quelqu'un. Ah, je peux pas t'aider ! Ça, ça doit être dans South Park ? Pas du tout, enfin, c'est dans Kiki la petite sorcière. C'est vrai ? Écoute, là, tu me poses une colle, parce que j'en sais, alors là, vraiment, j'ai pas de référence. Un peu des deux. Les hippies. Ouais. Saleté de hippies ! Qu'est-ce que tu préfères ? Voyager sur le Titanic ou faire un séjour à Shutter Island ? Voyager sur le Titanic, parce que j'ai des connexions, il y aura toujours un hélicoptère qui pourra venir me chercher. Et puis, je connais le rôle principal. Mais t'as pas vraiment bien fini ? Non, il a pas bien fini, mais sauf si c'est la nana, tu vois. Ouais, mais alors d'ailleurs, il va falloir la pousser pour prendre la place. Allez, dégâchez ! Allez, et moi, je vais palmer ! Non, mais j'ai beaucoup aimé le titre. J'ai beaucoup aimé Titanic. Et d'ailleurs, je reprends régulièrement, souvent en secret, le soir, dans ma salle de bain, la chanson de Céline Dion. Ouais. Donald Reigny ou Dorothée Pousseau ? Bah, Donald Pousseau. La planche. Il y avait de la place pour une ou deux personnes ? Moi, pour la beauté du film, c'est mieux qu'il y ait de la place que pour une personne. Mais si on avait voulu un Titanic 2, il serait bien qu'il y ait de la place pour deux personnes. Qui existe, d'ailleurs. Ah bon, Titanic 2 ? C'est un nana qui existe. Titanic 2 ? Bien sûr ! Mais il nique quoi ? Il nique tout ? Le retour de l'icebear. Il y avait des théories comme quoi, en gros, Jack reviendrait et il se décongèle, en fait, il essaie de retrouver Rose 100 ans plus tard, mais elle est âgée. Ah, c'est Ibernatus, versu américaine. Elle aurait mieux fait de se congeler, Rose. Stop ! Oui, ah, oui, attends, comment ? Alors quoi ? Rêve ou réalité ? Rêve. Non. Parce qu'il faut faire de la réalité, un rêve. Damien, le Mordor ou l'Obsidon ? Bah, le Mordor. Pour vous deux, pareil, la Discord, VO ou VF ? Bah, VF. Mais VO avant ? Parce que sinon, on ne fait pas de BF. Bah, voilà, bien sûr. Les bitonnets de poisson ou les couilles aux mentonites ? Oh, les couilles aux mentonites, ça, ça me parle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air bien sympa. Et pourtant, c'est les bitonnets de poisson. Voilà, William Corrine qui a fait une remarquable trouvaille en écrivant les bitonnets de poisson. C'est sur South Park parce qu'il y a tout un truc avec les bâtonnets de poisson, mais je te laisse deviner ce qu'il en fait de ces bâtonnets de poisson. Donc, il fallait trouver un petit jeu de mots et il a trouvé bitonnets de poisson, ce que j'ai trouvé pas mal du tout. Bah, écoute, tu regarderas l'épisode. C'est quand même dommage de gaspiller de la nourriture, mais bon. Je n'en dis pas plus, je ne sais pas. Ces interviews vont peut-être être regardées par de jeunes personnes, donc... Ça va être regardé ? Ah bah, ça, c'est oui, ça va être regardé. Est-ce que vous avez des anecdotes honteuses que vous avez peut-être vifus en plateau ou hors plateau ? Oui, bah, évidemment, honteuses. Honteuses. Oui, oui. Je n'incriminerai pas la personne à qui c'est arrivé, mais c'était vraiment très rigolo. Mais nous n'oublions Apocalypse Now, la version longue. Donc, en 2002 à peu près. Donc, on regarde la scène, comme toujours, en VO, tout ça. Et il y a donc... Ça se passe, c'est au début du film. C'est la guerre, ça pète dans tous les sens. Et il y a un des personnages qui fait LENCE ! LENCE ! LENCE ! Et il doit gueuler LENCE, LENCE, mais hurler, quoi. Là, vous voyez, je ne hurle pas, mais il faut vraiment qu'il hurle, qu'il hurle, qu'il hurle. Oh là 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 ! Et puis, ça faisait déjà deux jours qu'on y était et c'est vraiment hurler, hurler, mais hurler, quoi. Tout le temps. C'est vrai que c'est un peu fatigant, quoi. Donc, il va dans la cabane. Alors, la cabane, c'est l'endroit où on enregistre sur les plateaux pour jouer les extérieurs, en fait, parce qu'il n'y a aucune résonance. Donc, on est dans une cabane et c'est comme si on était à l'extérieur. Bref. Donc, personne ne nous voit. Il va dans la cabane. Et là, il y a la porte du plateau. C'était un grand plateau à De Bing, on était sur le 6. Un grand plateau qui s'ouvre et on aperçoit une silhouette et une jeune fille qui dit « Excusez-moi, ça ne vous ennuie pas si je vais regarder juste parce qu'Apocalypse Now, c'est mon film favori. » Et c'était, figurez-vous, Sophie Marceau. Sophie Marceau rentre parce qu'elle doublait à côté. Elle avait appris qu'il y avait, donc bon, elle rentre super sympa, ravissante, super sympa, et elle s'assied sur les canapés devant la consonne. Et le comédien, qui lui était dans la cabane, n'avait donc pas vu Sophie Marceau rentrer. Et il fait, et il se lance. Il fait « Lens ! Lens ! » Et là, on sent un petit holker, à force de gueuler. « Lens ! » Il fait « Moi ! » Ah, il sort de la cabane, il fait « Oh putain, j'ai eu une envie de germer, là, je te racc... » Et il tombe nez à nez avec Sophie Marceau. Et le gars, il fait « Bonjour Monsieur ! » Il lui fait « Bon, bonjour ! » « Je vais germer ! » Et là, Sophie Marceau fait « Bon ben écoutez, je vais vous laisser travailler ! » Elle a dû se dire « Non, c'est comédiens qui font des douleurs. » Ça, c'est une anecdote un peu honteuse, mais c'était trop drôle. Moi, il est assez drôle que tu parles de ça, parce que je l'ai revu, j'ai commencé de le voir il n'y a pas longtemps, il y a dix jours, parce qu'ils le reproposent sur le canal. Et je me suis dit, mais c'est redoublé ? Parce que la voix de Martin Sheen a l'air d'être la même. C'est la même, c'est le seul qui est resté. Moi, je fais Laurence Fishburne, pour te dire. Qu'il y a 14 ans à l'époque. Ah ben voilà, c'est ça. Ce qui est génial, c'est de regarder le documentaire qui suit, qui est au-delà des ténèbres, tout comme ça. Ce qui est génial, qui te raconte les coulisses d'un... Déjà, tu te dis, ça doit être difficile, mais quand tu entres dans le truc, tu lui fais « Oh ! » À ce point-là. Ah ouais, c'était horrible. Lui, justement, Fishburne était complètement... Ah oui, 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 j'étais tous... Il disait « Ouais, c'est sympa ! » Et toi, Damien, une anecdote, une anecdote ! Non, moi, j'ai autre chose comme anecdote, avec un garçon qui continue de bosser maintenant, mais qui était plutôt enfant. Quand j'ai bossé avec lui, on avait fait un film afghan, avec Nathalie Rimbaud. Ça s'appelle « L'enfant-cheval ». Et dedans, moi, je faisais un ado, un jeune homme qui était un peu... vraiment abîmé... Et il servait d'esclave à ce môme qui n'avait plus de jambes, qui avait perdu ses jambes sur une mine. Et il y a une scène terrible à la fin du film, où le personnage que je double l'emmène sur la tombe de sa mère. Et à côté de la tombe de sa mère, il y a les jambes qui sont enterrées. Et ce garçon, qui était enfant à ce moment-là, et qui doublait un enfant, et qui doit pleurer sa mère et ses jambes qui sont enterrées avec sa mère... Eh bien, ça a été pour moi, je me suis dit « Waouh ! Comment il va faire ? C'est pas possible ! » Et il l'a fait. Il est entré dans une espèce d'inconscience... C'est comme si parfois, certains interprètes chantent une chanson absolument désespérante, mais que tu ne vas pas te mettre à pleurer, sinon tu ne la chantes pas, la chanson. Donc à un moment, il faut trouver... Il faut mettre ton esprit ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de raconter. C'est juste un moment fort qui m'a marqué. Et comment s'est terminée la scène ? Eh bien, à la fin, le monde à la fin du doublage quand même, on lui demande « Ça va ? Ça va ? » Et puis tout à coup, une espèce de réminiscence, un peu comme les soldats qui reviennent du front, avec des symptômes... Là, il s'est dit « Je me sens quand même bizarre, ça va ? » Je ne le sentais pas bien. C'était comme quoi, on se dit « Jouer, c'est jouer ! » Ça fait appel à des choses assez personnelles. Et là, c'était un moment pas facile. Et d'ailleurs, je me demande toujours dans les films où il y a des enfants, quand on a des scènes difficiles, je me demande toujours comment font les réalisateurs pour diriger des enfants sur des scènes délicates. Parce que pour moi, je ne saurais pas comment faire. C'est marrant parce que j'ai vu il y a 2-3 jours la suite de « Shining ». Et à un moment donné, je devais regarder et voiler du film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a une scène avec un enfant qui se fait trucider. Là, j'ai pensé au môme qui tournait le truc. Parce que moi, j'ai été enfant comédien, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Donc, je n'ai jamais eu à tourner ce genre de truc. Mais là, il a 10 ans et c'est vraiment une scène où il se fait trucider. Moi, je pense que ça laisse des séquelles, même pour plus tard. Même si tu sais que c'est un jeu, si tout ça, c'est quand même un truc un petit peu particulier. Il faut faire attention avec les enfants comédiens, parce qu'il faut les protéger. Parce que parfois, les réalisateurs, ils veulent tellement aller au bout de leur truc, on s'en fout, il ne faut pas sacrifier l'innocence. J'ai une question d'une autre comédienne. Parce qu'en fait, à chaque tableau, je pose une question au comédien pour un autre comédien. Ah, c'est sympa. D'accord. Là, il y en a une question de Régine Tesseau. Oh, Régine ! Ça t'emmerde de voir les stars venir piquer ton boulot ? Parce que je sais qu'il y en a qui... Ça énerve. C'est vrai que ça énerve. Alors, non. À partir du moment où les gens sont des comédiens. C'est-à-dire que si vous prenez une star talent, je ne sais pas, qui est champion, je dis n'importe quoi, qui est champion de judo ou qui est aviateur, il n'y a rien à foutre là. Est-ce que je vais piloter un avion, moi ? Est-ce que je vais aller les emmerder pendant les Jeux Olympiques ? Non, moi, voilà. Donc, à partir du moment où ce sont des comédiens, pourquoi pas ? Et puis, il faut savoir que les star talent, elles ont été... Elles sont payées par le compartiment marketing. Donc, ce n'est pas le département artistique qui s'occupe de ça. Parce qu'après, elles sont invitées chez, je dis n'importe quoi, Arthur, Rutier, et tout ça, et voilà. Donc, elles font la promotion du film. Après, le truc, moi, qui m'ennuie, c'est plus pour le public. Par exemple, c'est comme si Depardieu doublait un pingouin. Tu vas regarder le pingouin, d'accord ? Mais si tu entends Depardieu, tu vas toujours voir Depardieu. Du coup, tu ne profites pas véritablement de ton dessin animé. Moi, c'est ça qui m'ennuie plus. Alors que nous, on est d'accord, on rencontre le public et c'est super sympa, mais sinon, personne ne nous connaît, tu vois ? Une petite minorité. On est des gens de l'ombre, en fait, d'ailleurs. Le doublage, c'est des comédiens de l'ombre. Et ça, c'est important, parce que pourquoi ? C'est qu'il y a une biene raison, c'est pour que le comédien ou le personnage de dessin animé reste intégralement une entité. Tu vois, c'est drôle, parce que je me souviens avoir vu Henri V, je crois, avec Kenneth Branagh, et c'est Depardieu qui double. Et je l'ai vu en VO au début, puis après, je l'ai vu en VF. Et j'étais gêné, parce que je me suis dit, mais je ne retrouve pas du tout le jeu en VO de Kenneth Branagh. J'ai beaucoup d'admiration pour l'acteur Depardieu, mais là, je n'entends que lui. Et tout d'un coup, ça me coupe complètement du personnage, que ça ne colle pas, c'est pas du tout le même jeu. Non, mais c'est normal. Il ne peut rien faire, le pauvre Gérard. Pauvre Gérard, j'aime bien ce terme. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un pauvre Gérard ? Moi, j'adore Depardieu. Oui. Je l'ai vu une fois de plus dans Barbara. Quand il chante Barbara, j'ai vu deux fois. Il est exceptionnel, ce mec. Je ne m'étonne pas. Un monstre. Qui très très bien, c'est Élysée Moon. Exactement. Ce qu'il fait sur L'âge de glace, tu oublies que c'est Élysée Moon. Complètement. Le personnage qu'il a créé, c'est génial. Génial. Voilà, c'est super. Après, parfois, ce qui se passe aussi, tu as des Disney qui se font, j'ai un exemple, je ne vais pas donner trop de détails, mais d'un film magnifique Disney-Pixar. Ils font une projection. Le film est doublé. Finalement, ils décident de mettre un star talent. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un mec qui a des problèmes avec la justice, maintenant, dont on va taire le nom. Moi ? Non, pas toi. Et quand j'ai vu le film, je me disais, mais ça n'apporte rien de plus. Je vais tomber. Si ce n'est qu'il y a un nom en gros sur l'affiche, mais ça n'apportait rien de plus au personnage. Ok. Et là, donc, la question que vous poseriez au prochain comédien ou comédienne, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que tu es pour que la rythmo redevienne manuscrite ? Et non plus informatique ? Et toi ? Le prochain, c'est Damien Ferrette qui va être. Est-ce que tu aimes tous les comédiens de doublage que tu croises dans les couloirs ? Ah ouais, c'est pas mal ça, ouais. Mais attention, on veut vraiment tout ressentir. Comme à l'époque. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut ici, moi. J'ai de l'air dans les poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me réveiller le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer ? Où je vais échouer ? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont. Et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en de si bonne compagnie. Ah, je pense que la vie est un don. Je ne veux pas la gâcher. On ne sait pas qu'elle donne. On aura le jour suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Pour que chaque jour compte. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Je ne sais pas, mais... C'est troublant. On va réécrire le film. Oh oui. Titanic, ta race. Titanic, le moine. Titanic, le moine. Tiens, c'est à ton tour. Ah, c'est à moi ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Sam Gamgee. Sam Gamgee. C'est comme dans les grandes histoires, Monsieur Frodon. Celle qui importait vraiment. Celle où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car il ne pouvait pas être heureux. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'était passé ? En fin de compte, elle ne fait que passer cette ombre. Même les ténèbres ne font que passer. Ta gueule, Peters ! Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement. Même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, Monsieur Frodon. Putain, je suis en train de me faire chialer. Tellement j'interprète bien que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner. Mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi. En quelque chose. Tu es un peu douce. Oui. Pousse, mousse. Tu pousses et ça mousse. Qu'elle est douce, cette mousse. C'est bien plus malin que cela, bel humain. Il y a du bon en ce monde. Il faut se battre pour cela. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est quoi, vos actualités ? Oui, moi je vais avoir une très grosse actualité. Très très grosse actualité. Dont je ne peux absolument pas parler. Mais ça va être mais colossal. Peut-être une petite série qui va sortir dans laquelle j'aurai, mais pas en doublage. Dans laquelle je serai intervenu. Mais c'est énorme. Une série pour la télé ? Peut-être. Peut-être bien. Dans laquelle on va te voir en chair et en os. Et on ne pourra même pas me louper, figure-toi. Et puis le reste, je double avec mon ami Adrien Antoine et Xavier Fagnon. Nous sommes en train d'écrire un spectacle qui se jouera de mémoire début novembre sur Paris. qui s'appellera Les Trilogiques. C'est trois ringards de première qui se croient extrêmement drôles et extrêmement sympas et qui vivent en 2022 dans un monde totalement décalé avec l'humour des années 50. Mais c'est vraiment des bons ringards. Et puis moi, je sors d'un spectacle dans lequel j'ai joué. L'histoire du pédophile là. Tu étais extraordinaire. Le pédophile indien. C'était justement un spectacle sur l'isolement et sur les geeks x10 qu'on appelle Ikikomori. Et c'est un spectacle magnifique dans lequel j'ai beaucoup beaucoup donné. J'espère que je le rejouerai la saison prochaine. On est en train de chercher une salle en ce moment. Et puis sinon, j'ai une mauvaise nouvelle pour Christophe. C'est qu'il ne sera pas visiblement dans la série tirée de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui serait, si j'ai bien compris, un préquel, une préquel sur Amazon. Mais moi, j'en serais. Mais c'est avant, c'est ça ? Oui, avant. Evidemment. Déjà, le mien a 20 ans de plus. Donc, il ne peut pas jouer 20 ans avant. C'est ça. Ce n'est pas grave. Je crois que c'est sur Amazon. Je ne parlerai pas de la série parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est parti pour sortir à la rentrée. Et puis, voilà, on verra. Ça ne marquera pas autant que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais évidemment, Christophe. Et aucun personnage ne sera à la hauteur de ton personnage. Mais on va essayer. Si vous avez un mot pour la fin... Eh bien, au revoir. Eh bien, merci à vous, en tout cas, de faire tout ce que vous faites pour le doublage. Tout ça, c'est vraiment toujours très touchant parce que grâce à vous, on peut s'exprimer. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Raconter un petit peu les coulisses, quoi. J'espère que ça intéresse quelques personnes. Et du coup, voilà, c'est très agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie encore Damien Viteka et Christophe Lemoyne pour cette interview et ce moment très drôle. Merci encore à la Carollo Game Show pour leur accueil et leur disponibilité. Leurs réseaux sont en description. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram ou Twitter pour plus de news. À très vite. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz